Comment créer un business en ligne qui va fonctionner ? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. On va aussi parler d'Angèle, d'Aurelsan. On va parler d'industrie, de flux tiré, de flux poussé. Tout ça pour vous donner la réponse que vous attendez. Parce qu'en fait, vous voyez bien le principe. Il faut créer du contenu, il faut fidéliser son audience. Et puis ensuite, on va proposer des liens affiliés ou des formations et on va gagner sa vie de cette manière. N'empêche qu'il y a encore énormément de gens qui échouent. Et je sais que vous vous posez plein de questions et que vous vous sentez un peu perdu. Parce qu'il y a tellement de possibilités de faire des ventes en ligne avec Facebook. LinkedIn, les blogs, YouTube, Telegram, Instagram, Pinterest, Twitter. Avec mille et une méthodes de vente. Je comprends que vous n'ayez pas trop envie de vous planter. Parce que tout ceci représente quand même beaucoup de travail. Pourtant, vous voyez tous ces gens qui l'ont fait dans de multiples thématiques. Moi-même, je vis cette vie. Je travaille de chez moi avec mon épouse. Ça va, jusqu'ici, on arrive à se supporter. Pourtant, ça n'a pas toujours été facile. Parce qu'au début, j'ai vraiment beaucoup échoué. Ça fait presque 10 ans que je réfléchis aux problèmes de la réussite en ligne. Et même s'il est impossible de donner une recette qui marche à 100%. Voici une méthode qui va vraiment vous aider. Alors concentrez-vous, lâchez pas la vidéo. Vous voyez, je viens de l'industrie. C'est là que j'ai bossé les 10 premières années de ma carrière. Et il y a un concept qui explique énormément de choses sur le business en ligne. Le flux poussé versus le flux tiré. Alors le flux poussé, c'est comme ça que l'industrie automobile a travaillé pendant des années. Par exemple, Peugeot décidait de sortir la 205 Kids en série limitée. Une voiture standard avec des équipements standards. On en produisait plusieurs milliers. Ensuite, on envoyait les voitures dans les concessions. Et c'était le travail des vendeurs d'alpaguer les gens qui étaient dans le hall d'exposition et de leur fourguer ce modèle précisément. Même si c'était pas forcément ce que vous vouliez. Donc les mecs, ils utilisaient toutes les grosses ficelles pour vous pousser la voiture qui était là présente. Mais qui ne correspondait peut-être pas à 100% à ce que vous vouliez. Et puis après, il y a eu un changement industriel majeur qui a été le flux tiré. Au lieu de produire 10 000 voitures standardisées, les industriels sont partis du client. Au lieu de leur proposer une 205 blanche standard, on a dit aux gens, ok, vous voulez quelle couleur ? Est-ce que vous voulez la clim ? Est-ce que vous voulez le régulateur ? Est-ce que vous voulez un GPS ? Est-ce que vous voulez les sièges électriques ? Quel tissu de siège vous voulez ? Quelle roue vous voulez ? Quelle motorisation ? Et aujourd'hui, on va tellement loin dans cette démarche que pour un modèle, il existe des dizaines de milliers de configurations possibles. Donc en flux tiré, on part de ce que veut le client et on lui donne précisément ce dont il a envie. Et bien vous, avec votre business en ligne, pour réussir, vous devez faire la même chose. Vous devez partir du client. Et on va prendre un exemple. Imaginez que vous aimiez écrire. Donc vous créez un blog sur l'écriture et ça part un peu dans tous les sens. Vous parlez copywriting, vous parlez blogging, vous donnez des conseils aux freelancers. Par conséquent, vous avez une audience qui est multiple. Donc vous pouvez quand même générer un peu de trafic. Mais vous êtes en train de tomber dans un piège parce que vous allez vouloir créer votre premier produit et ça va être par exemple, comment écrire de bons articles de blog. Le problème, c'est que votre audience, elle est composée de freelancers, de copyrighteurs, de blogueurs. Et donc même si vous allez avoir du trafic, vous n'allez pas assez engager pour faire vraiment des ventes. Vous allez vous bouffer une grosse gamelle de déception. Donc dans cette configuration, vous êtes en flux poussé. Vous avez un peu écrit sur ce que vous voulez. Vous avez proposé ça à Internet. Vous avez créé un produit. Vous le proposez un peu à votre liste. Et vous faites ce que vous pouvez pour essayer de convaincre les gens d'acheter le produit. Mais le produit ne colle pas réellement à 100% à ce que veulent les gens. Donc au lieu de pousser, il vaut mieux partir du client et tirer le flux. Je reprends mon exemple. Vous aimez toujours écrire. Mais cette fois-ci, vous partez du client. Vous observez le marché. Et vous comprenez que les gens, pour gérer leur carrière, ont par exemple besoin d'avoir une présence active sur LinkedIn. Mais vous voyez que ces gens bossent beaucoup. Donc ils n'ont pas forcément le temps de bien animer leur réseau social professionnel. Là, vous avez identifié un problème. Vous êtes sur la bonne piste. Mais à mon avis, vous n'avez pas encore assez ciblé. Donc vous continuez à analyser un petit peu le marché. Et vous vous dites, « Ok, on va cibler les PDG qui sont sur LinkedIn. » Ce sont des gens qui ont, a priori, des moyens. Ils ont besoin de faire du réseau pour se faire connaître. Et si je leur proposais d'animer pour eux leur page LinkedIn ? Vous décidez donc de faire un business d'écriture qui est axé sur ce sujet. Vous avez identifié une audience. Vous avez même identifié un produit. Vous avez identifié la plateforme. Et le mieux, c'est que vous savez de quoi vous allez parler dans vos contenus gratuits. Vous allez parler de comment développer son audience sur LinkedIn. Alors pour info, ce business existe réellement. C'est celui de Mathieu Pimor que vous pouvez retrouver sur LinkedIn. Son métier, c'est d'animer les pages LinkedIn des PDG. Et il rencontre un joli succès. Donc voici comment on transforme une idée un peu vague du genre « j'ai envie d'écrire sur Internet » en vrai business rentable que les gens apprécient. Donc grâce à cette méthode de flux tiré, vous arrivez à avoir de la cohérence. Dans le premier cas, vous aviez un blog écriture qui partait dans tous les sens et un produit qui ne convainquait pas. Là, vous avez identifié un problème et vous avez remonté le fil en définissant dans l'ordre une audience, donc le produit, donc le contenu. Vous n'avez pas poussé, mais vous avez tiré. Et c'est beaucoup plus facile. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'on parlerait d'Orelsan et d'Angèle. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ce sont des artistes qui ont énormément de succès et on peut se rendre compte qu'ils utilisent la même stratégie. Si vous êtes chanteur ou chanteuse et que vous voulez produire une chanson, vous pouvez option 1 le faire en flux poussé, c'est-à-dire écrire sur un sujet qui vous chante, la mélodie qui vous chante, et puis proposer ça au monde et ne rien vendre. Ça, ça sera minimum disque d'or. Ou alors vous pouvez faire comme Orelsan l'a fait dans son album Civilisation. C'est un album qui est sorti après le Covid et les Gilets jaunes. Deux événements qui ont profondément marqué la société française. Et comme par hasard, il a fait une chanson qui s'appelle La Manif qui va vraiment parler de mouvements sociaux. Il a fait une autre chanson qui s'appelle L'odeur de l'essence qui va parler de la situation politique française. Et O, comme par hasard, il l'a fait au moment où nous étions dans une période électorale, niveau présidentiel et législative. L'album Civilisation a été un carton énorme. La chanteuse Angèle a un peu fait la même chose. Juste après la vague MeToo, elle a sorti son tube Balance-t-on quoi ? Balance-t-on port, c'était dans l'air du temps. Alors il y en a qui appellent ça le momentum, mais en réalité, ces artistes travaillent en flux tiré. Ils identifient un sujet qui intéresse leur audience. Ils décident de créer un morceau qui tourne autour de ce sujet et ils le proposent. Donc la morale de cette vidéo, c'est que le succès en ligne, ce n'est pas une histoire de blog, de YouTube, d'Instagram, de LinkedIn ou de lancement orchestré ou de prix qui finissent par 7. Le succès en ligne, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est tout simplement travailler en flux tiré comme le font les constructeurs automobiles. Donc pour que votre business en ligne fonctionne, c'est très simple. Arrêtez de faire ce que vous avez envie de faire, mais partez d'un problème. Le problème vous donne l'audience. L'audience vous donne les sujets de formation et les sujets de formation vous donnent les idées de contenu. De cette façon, vous avez de la cohérence, vous avez une audience qui est là pour une raison, qui est intéressée par ce que vous dites et qui va acheter. Alors évidemment, le copywriting et les astuces trafics vous viendront en aide à ce moment-là. Et si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez télécharger votre guide copywriting sur les titres et votre formation trafic. c'est offert, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Et en plus de ça, vous recevrez tous mes conseils exclusifs par email, réservés uniquement aux abonnés. Le lien est dans la description et moi je vous dis à très bientôt.